Voilà, je me retrouve là à Midoubet. Compte tenu de la situation qui s'est passée avec le président, le président était venu chez nous. Il nous a donné 15 millions et deux maisons. Et maintenant, le président est venu. Est-ce que vous êtes satisfaits de la situation ? On a venu au président, on n'était pas satisfaits. Cette vidéo devenue virale sur la toile semble incriminer les autorités de la transition au Gabon. A y regarder de très près, il s'agit d'un malentendu au sein de la famille Ndeo Tzage Félicité, dont l'un des fils, la Trentaine Révolue, refuse de libérer le précédent logement, alors qu'ils ont bénéficié du président de la transition de deux villas et une enveloppe de 15 millions de francs CFA pour leur permettre de se réinstaller loin de la décharge municipale. Je m'engage moi-même à demander à la Signe de payer pour une deuxième maison. Au lieu de vous donner une maison, ils en ont donné une, je veux payer encore la deuxième maison. vous aurez la deuxième maison avec de 15 millions. Je pense que ça, on est dans l'équité. On est dans l'équité. Il n'y a pas de meilleure offre que ça. Les maisons autrefois partiellement détruites et les habitants de ces logements tous délocalisés, sauf un, le fils Tzage, qui a fait le choix de demeurer sur ce logement à risque sanitaire. L'une des voisines témoigne. Les autres, on les a remis les clés depuis le mois de décembre. Donc les autres sont parties le mois de décembre jusqu'au mois de janvier. Les familles déplacées de la décharge publique de Mindoubé ont été relogées ici, à Bikelenzong, dans la commune d'Ontoum. Sur les lieux, le gouverneur de la province de l'Est-Huyère procède à une visite d'inspection des familles bénéficiaires des logements attribués par le président de la transition, le général Brice Clotter-Oligin-Gema. Nous sommes ici à la cité Nzhang-Bikele, la cité SNI Nzhang-Bikele, pour vous montrer les maisons qui ont été gracieusement offertes à madame Nzhe Otzage Félicité et sa famille à la suite de la vidéo devenue virale au cours de laquelle l'un de ses fils affirmait que la famille avait été mise à la rue. Donc, derrière moi, vous avez l'une des maisons attribuées à madame Félicité. Voilà, il y a une deuxième, tout à l'heure, nous irons voir cette deuxième maison. Ce sont des maisons de trois chambres. Trois chambres-salons, deux salles de bain, cuisine, des maisons modernes, dans une cité moderne. La vidéo saugrenue à l'initiative du fils Otzage jette le discrédit de toute une famille bénéficiaire des largesse des autorités de la transition qui, par l'entremise du numéro 1 gabonais, n'ont pas hésité à répondre avec efficacité à l'appel des détresses de la famille Otzage. L'une des filles de la famille s'indigne de l'acte posé par son frère. La maison a été attribuée à maman Félicité. On voulait savoir si elle a bien plus possession de la maison. Donc, tu confirmes que maman Félicité a bien plus possession de la maison. Oui. Et que ce sont ses enfants, vous vivez là. Oui. Voilà, et qu'elle est là où, de l'autre côté ? Oui. Dans la deuxième maison ? Non, elle a pris un autre terrain à Mindoube, là-bas. Ah, donc elle a acheté un autre terrain à Mindoube. Oui. Donc, c'est là-bas qu'elle a. Mais dans la deuxième maison, qui est là-bas ? Personne, oui. Au terme d'une journée d'enquête sur les sites de la décharge publique de Mindoube, à la cité de relogement de Bikelenzon, les journalistes interrogent toujours sur les réelles motivations de l'auteur de la vidéo qui a tenté de jeter le discrédit sur la parole du chef de l'État. Tout compte fait, le général Brice Clotter-Olégué Nguéma, tel un bon militaire, reste fidèle à s'édire. Nous sommes là pour vous. Et ce que je dis, je le fais. Je ne suis pas un politicien, je suis un militaire.